Hello tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui avec un nouveau tirage, j'ai voulu me pencher sur l'avenir politique dans les prochains mois du pépère Macronus. J'ai fait le tirage avec le grand Ettera, ça fait vraiment un moment que je ne l'avais pas utilisé, je me suis dit allez on va le ressortir et puis voilà quoi. Donc en coupe ici on a l'avenir, donc on l'a à l'envers, j'ai l'impression en fait qu'à l'heure actuelle ou même plutôt dans les prochains mois, enfin entre aujourd'hui et dans les prochains mois, bah en fait notre très cher monarque, on va l'appeler comme ça le monarque, va comme réfléchir, alors je ne dirais pas se remettre en question, c'est pas le mot qui me vient, mais plutôt avoir un espèce de regard vide à se dire bah j'ai fait du parcours, j'ai eu du parcours sur le plan politique, j'ai effectué tout ça, voilà où j'en suis aujourd'hui. Voilà, c'est vraiment ma perception de sa propre vision. Dans la première ligne on a justice, solitude, tendresse. La justice représente quand même une forme d'équilibre, la solitude, bah c'est le côté vraiment perso, on n'est pas là pour s'enticher de quelqu'un au plus haut point, pourtant il y a bri-bri, mais là c'est vraiment le côté travail personnel, et quant à la tendresse c'est quelqu'un qui base plus, qui refoule plus ses émotions que de les sortir, c'est-à-dire qu'en fait c'est pas qu'il va être antipathique, même si on pourrait le penser, c'est vrai qu'au vu de tout ce qu'il fait, enfin voilà, mais je vois plus quelqu'un qui va n'en faire qu'à sa tête en fait. Il a un état d'esprit comme ça, c'est quelqu'un qui travaille vraiment solo, c'est quelqu'un d'assez impulsif aussi. Il n'a pas ce côté esprit d'équipe en fait, je ne le vois pas travailler en équipe. C'est-à-dire c'est faites ce que je dis, pas ce que je fais, j'en fais qu'à ma tête, je travaille solo, je travaille personnellement, parce que ce que je fais, bah moi je sais le faire. En gros c'est vraiment ça que je ressens. Ensuite on a violence, réception et colère. Donc violence, bon on voit vraiment le côté manipulateur de cette carte, c'est quelqu'un qui a tendance à manipuler son opinion publique, il aime influencer les gens autour de lui, que ce soit dans sa famille politique, que ce soit le peuple, peu importe, c'est la même chose j'ai envie de vous dire. C'est vraiment pareil. On a réception, donc c'est le côté, il prend vraiment les gens, oui aussi pour des cons, mais par les sentiments, il manipule par les sentiments. C'est quelqu'un qui fait pas mal de rassemblements, c'est quelqu'un qui réunit beaucoup de personnes, mais pas dans le but espéré si je puis dire, parce qu'on a quand même la carte colère, qui indique que les gens qu'il invite ou qu'il va voir, peu importe, il peut même être dans un village quand il se déplace, bah en fait les gens ne sont pas d'accord, sont vraiment mécontents. Quand il le voit en fait, on voit vraiment la haine dans les yeux des gens qui le voient en fait. C'est un truc de ouf, mais franchement, il n'inspire pas confiance en fait. Franchement, cette ligne là m'indique qu'il n'inspire pas confiance. Quand il rassemble en fait, lui, il est dans les émotions, mais il est tout seul à ressentir ses émotions, mais autour de lui, c'est la colère, c'est la haine, c'est le mécontentement, enfin, c'est n'importe quoi, vraiment c'est n'importe quoi. J'essaie d'être le plus impartial possible, évidemment. Ensuite, en dernière ligne, on a célibat, joie profonde, femme riche. Je sais ce que vous allez penser, célibat, tout de suite, bri bri. Alors, j'y ai pensé aussi, puis d'un seul coup, j'ai eu le message suivant, célibat par rapport au peuple. En fait, il faut savoir une chose, c'est que le peuple n'est toujours pas prêt à, entre guillemets, se lier avec Macronus. Et là, je parle vraiment, ça, c'est vraiment dans l'avenir, dans quelques mois du monarque, le célibat indique vraiment le côté rupture ou en tout cas, pas du tout envie de se lancer à se lier avec le monarque. Vraiment, le peuple n'est pas du tout dans cette envie et n'aura jamais envie, en fait. C'est vraiment mon ressenti. Pourtant, on a la joie profonde, on a la femme riche. La joie profonde, c'est quand même le fait qu'il est satisfait, mine d'eux, des résultats qu'il va obtenir très prochainement. À savoir lesquels, sans doute, tout plan qu'il a élancé depuis un certain temps maintenant. Bah, forcément, c'est malheureux à dire, mais il va réussir. Son plan va réussir de toute façon, donc lui, il sera content. Il s'en fout, en fait, que là, se soit cassé avec son peuple puisque de toute façon, dans sa tête, il est en mode mais le peuple n'a rien à dire. Quoi qu'il en soit, il n'a rien à dire. Et en gros, il est comme ça. La femme riche, dans mon ressenti, c'est plus Vonder. Enfin, Ursula, quoi. C'est elle. C'est vraiment elle, telle que je la ressens, telle que je perçois la carte. Elle, c'est la femme riche, malgré la colère, malgré le refoulement de sentiments de la part de ces deux personnages. En fait, quand je vois les deux épées croisées, je vois comme, certes, une dualité mais je vois aussi un accord de principe. Un accord, un pacte qui a été passé, malgré la colère des personnes autour qui se disent, mais vous vous rendez compte quand même de ce que vous avez fait voilà ce qui va se passer et vous, hop là, ça y est, parce qu'il y a un bénéfice derrière ça y est, vous, vous êtes content. C'est quoi ce délire ? En gros, c'est un peu ce qui va se passer. Lui, il va être heureux parce que grâce à sa façon de faire enfin, grâce entre guillemets, en tout cas pour elle grâce à la façon de faire du monarque bah, Ursula, elle, c'est bon, elle va crouler sous l'or d'une certaine façon et lui, il va être heureux mais plus par fierté. lui, c'est vraiment le côté succès c'est la victoire. Il va réussir, en fait, tout son plan va réussir malheureusement parce que les dernières pièces sont en train de se mettre en route sont en train de se mettre en place. Lui, il a tout compris, il a tout réussi je sais, c'est malheureux à dire mais c'est la pure vérité dans les prochains mois là, il sera comme félicité par la Ursula donc c'est une certitude mais le peuple français et même peut-être les peuples européens quoi qu'il advienne seront toujours en mode bah, nous, en fait, nous, on le veut toujours pas et on veut le destituer une bonne fois pour toutes. En tout cas, ça sera jamais l'amour fou entre le monarque et les personnes de son... et les français, quoi les français, les européens, tout mais j'allais dire, les personnes de son pays ça veut rien dire mais en gros il n'y a pas de mariage possible il n'y a pas de lien possible ça sera... c'est mort... c'est mort et enterré, quoi c'est clairement mort et enterré le peuple, les peuples n'ont pas du tout envie d'adhérer à ces idées et n'y adhéreront jamais enfin, voilà tout ça pour vous dire que l'avenir du monarque malheureusement pour nous malheureusement pour les peuples bah, s'annonce plutôt brillant Ursula, elle elle va réussir à engendrer ce qu'elle a toujours voulu engendrer c'est-à-dire l'argent et quant à nous bah, pauvres petits gens bah, nous, on va devoir subir encore quelques temps enfin, voilà je vous dis à la prochaine pour une nouvelle prédiction à plus